She's a great big fan of you. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des interactions gênantes entre fans et stars. I'm not gonna punch someone in the face, ok ? Pour cette liste, on va se pencher sur les rencontres qui se seraient produites entre des stars et leurs fans et qui ne se sont pas déroulées exactement comme prévu. Il faut remercier BuzzFeed pour certaines de ses histoires. Ça vous est déjà arrivé une rencontre embarrassante avec une célébrité ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Coolio. Y'a-t-il quelque chose de plus embarrassant que de renverser son verre sur quelqu'un que l'on ne connaît pas ? Et si la personne sur laquelle vous avez renversé votre verre, c'était Coolio ? C'est ce qu'avait qu'une fan qui a essayé de prendre un selfie avec le rappeur de Gangsta's Paradise et qui a fini par le recouvrir de sa bière. Et le pire, la photo résultante a été partagée sur Reddit où elle est brièvement devenue virale en 2015. Dans un tweet maintenant supprimé, la fan connue sous le nom de Kayla Kardashian a prévenu les autres, je cite, de ne pas lire les commentaires si jamais il devenait viraux sur le site. C'est un excellent conseil qui s'applique encore aujourd'hui. Numéro 9, Dave Matthews. Dave Matthews est un célèbre auteur-compositeur-interprète et acteur occasionnel qui possède sa propre maison de disques et se présente avec le Dave Matthews Band depuis 1991. Malheureusement, les succès de Dave Matthews dans l'industrie musicale ou ailleurs n'ont pas suffi pour que le manager d'un employé du Starbucks le reconnaisse puisqu'il n'a pas permis aux musiciens d'utiliser les toilettes réservées aux employés du café, bien qu'un membre du personnel ait demandé au nom de Dave. Incapable de satisfaire la demande de Matthews, un autre employé nerveux aurait offert au chanteur de Crash Into Me une tasse vide à emporter. Selon le membre de la communauté qui a raconté la rencontre à Buzzfeed, Dave les a alors regardés comme s'ils étaient tous complètement fous. Numéro 8, Sophie Turner Ça arrive à tout le monde. Vous êtes pris dans une situation où vous devez écrire quelque chose, mais votre seul stylo n'a plus d'encre. On ne peut qu'imaginer que cette situation, somme toute banale, est encore plus exaspérante lorsqu'on a besoin du stylo pour obtenir un autographe de notre célébrité préférée. C'est ce qu'a fait une fan de la star de Game of Thrones, Sophie Turner, qui a raconté sur Twitter la fois où son stylo a arrêté de fonctionner alors que l'actrice allait signer son poster. Dans un moment de désespoir, la fan a essayé de faire fonctionner le stylo, mais a déchiré le poster qu'elle avait apporté pour le faire signer. Heureusement, l'histoire s'est bien terminée malgré les circonstances embarrassantes, car elle a finalement pu emprunter un stylo et obtenir la signature de Sophie. Tout est bien qui finit bien. Numéro 7, Emma Watson Beaucoup rêvent de rencontrer par hasard leur célébrité préférée, mais peu sont réellement préparés à la situation lorsqu'elle se produit. Un homme l'a appris durement lorsqu'il s'est retrouvé face à la star de Harry Potter, Emma Watson, sans rien lui faire signer. Cherchant désespérément un souvenir, il a arraché une page du magazine qu'il lisait et a fini par remettre à l'actrice une page sur les habitudes de toilette. C'est sûr qu'Emma Watson a vécu beaucoup de moments étranges avec ses fans au fil des ans, après avoir joué dans une franchise aussi populaire, mais ça ne l'a pas empêché de lancer un regard bizarre à ce type pour son choix d'article. Numéro 6, Dolly Parton En général, lorsque vous entendez des histoires de gens qui vomissent dans un parc d'attractions, c'est à cause d'une montagne russinueuse ou d'un manège avec une chute soudaine. Il peut s'agir d'une réaction totalement naturelle à une sensation non naturelle. Même la propriétaire d'un parc à thème, Dolly Parton, a déclaré qu'elle refusait de monter elle-même dans les manèges car elle a, je cite, tendance à avoir le mal des transports. Comme le raconte BuzzFeed, ce n'est pas un manège qui a fait qu'une jeune fan a perdu son déjeuner au parc de Dolly, d'Hollywood. Non, au lieu de ça, la fan a vomi, apparemment surexcitée lorsqu'elle a vu Dolly Parton elle-même se promener en carrosse dans le parc. Une première impression embarrassante. Numéro 5, Aubrey Plaza Alors que de nombreuses personnes se contenteraient volontiers d'un selfie ou d'un autographe de leur célébrité préférée, un fan voulait un peu plus d'Aubrey Plaza. La star de Parks and Recreation était dans un bar lorsqu'un homme s'est approché d'elle et lui a demandé de frapper son ami au visage. Il lui a même proposé 20$ pour le faire. Malheureusement, Aubrey Plaza n'était pas aussi enthousiaste que lui à décliner l'offre. Elle a décrit l'incident lors d'une interview pour la promotion de son film Black Bear, sorti en 2020, et a ajouté qu'elle rencontre fréquemment des fans qui veulent qu'elle soit méchante avec eux. Probablement en raison du nombre de personnages grognons qu'elle a incarné au début de sa carrière. Numéro 4, Justin Bieber Tout le monde a raconté une mauvaise blague à un moment donné de sa vie. Ça arrive, on la met en place, on l'amène, on sort la chute, et on est accueilli par un silence assourdissant et froid. Franchement, c'est gênant, mais peu peuvent dire que leur mauvaise blague les ont fait escorter carrément hors d'un bâtiment. C'est membre de la communauté BuzzFeed le peut, elle. Lorsque la popstar Justin Bieber n'avait que 17 ans, une fan quelques années plus âgée, a décidé qu'il serait drôle de lui demander s'il pétait et d'enchaîner avec la phrase « Parce que tu viens de m'époustoufler ». Le chanteur de Baby aurait été effrayé par cette réplique au lieu d'être charmé, puisque la dite fan a été rapidement mise dehors par la sécurité. Numéro 3, David Tennant Pour beaucoup de gens, croiser sa star préférée en public peut être un événement unique dans une vie. On les voit par hasard à un festival de cinéma ou à l'épicerie, il peut être difficile de ne pas les aborder et leur faire savoir que vous êtes un fan. Mais si l'endroit où vous avez vu votre star favorite, c'était dans les douches de la salle de sport. Malheureusement, ce lieu de rencontre gênant n'a pas empêché un fan d'approcher David Tennant, l'ancien acteur de Doctor Who, pour lui demander un autographe. Heureusement, cette rencontre n'a pas d'écouter la star de tous les fans de SF, dont ils constatent qu'ils sont mal vus pour leur amour passionné du genre. Numéro 2, Brad Pitt Beaucoup de gens ont peur des oiseaux, c'est logique, surtout lorsqu'ils volent autour de votre tête en semblant menacer de vous pincer avec leur bec ou de laisser du caca dans vos cheveux. Une jeune fille raconte avoir ressenti cette peur des oiseaux de plein fouet lorsqu'un pigeon est passé en piquet devant sa tête d'adolescente. Ce n'est qu'après coup qu'elle a réalisé que Brad Pitt se tenait près d'elle, la regardant impuissante hurler de terreur. Elle a confié à BuzzFeed que c'était, je cite, « la chose la plus dévastatrice qui puisse arriver à une jeune fille de 14 ans ». On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Charlie XCX L'autrice-compositrice interprète Charlie XCX s'est faite connaître en collaborant avec Iconapop sur leur chanson à succès « I Love It » et deux ans plus tard, elle a sorti « Boom Clap » comme single sur la bande originale de « Fault in Our Stars ». Elle devient une sensation internationale avec des fans qu'elle appelle affectueusement « ses anges ». Malheureusement, certains de ses anges vont commencer à tester ses limites en 2019, lorsqu'une fan lui demande de signer sa douche vaginale et qu'un autre lui demande de poser avec les cendres de sa mère. Peu de temps après que quelques-unes de ses interactions entre fans aient fait le tour de Twitter, Charlie a tweeté un vague message disant simplement « Ayez un peu de respect, c'est tout ». Bien qu'elle ait précisé par la suite que le tweet ne concernait pas les objets en question, c'est un sentiment que nous devrions tous garder à l'esprit lorsque nous rencontrons nos stars préférés. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada